La Roumaine Andrea Raducane. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, place aux Chinois Yongfeng Xiaoh. Les Chinois qui dominent la gymnastique mondiale, qui sont très 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 forts. On ne les voit pas souvent sur les épreuves de Coupe du Monde et de Grand Prix, les Chinois. Il est vrai que pour eux c'est un petit peu loin. C'est un peu loin, oui. Lune salto avant tendue avec une rouille. Les Chinois qui avaient remporté le concours par équipe au championnat du monde de Tianjin. C'était chez eux. Aux anneaux, c'est un Chinois aussi qui s'était imposé. Dong Zen, Oso, également Li Xiaoping. On l'a vu en réception, un petit problème, les tapis sont mous. Puisque maintenant on a droit à des petits tapis de réception. L'avantage, c'est que c'est moins traumatisant. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile de piler les réceptions. On vient de voir la note de Marianne Dragulescu, 9-512. Il n'avait pas franchement l'air mécontent de sa note, le Roumain. Mais je pense très honnêtement que ce sera difficile pour lui d'atteindre la finale. On va assister au deuxième saut, un deuxième saut différent de ce Chinois, Yong Feng Xiaoh. C'est dans le premier envol, vous avez dit qu'il posait les mains au sol avant de faire un flic-flac. C'est le même type de saut que l'on voit chez les féminines. Et d'ailleurs, ce sont les filles qui ont démarré ces sauts par renversement, par ronda de flip. Et les garçons nous ont suivis. Ce qui est rare parce qu'en général, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse, c'est l'inverse qui se produit.